et je pars en m'adresse à la caméra ouais faut regarder ça pas là bon tu peux regarder à côté c'est pas très grave non mais comment ça se fait maman je parais naine ah non t'as tout un peu je t'en prie oh non je peux pas je ne peux pas moi je vais chercher un coussin oui si tu veux il y en a ouais dans la salle dans le tu prends un gros coup semblant bonjour je m'appelle alison et j'ai 23 ans aujourd'hui je vous présente ma mère c'est un grand jour salut les copines non non bah ouais n'exagérons pas et tu vas tomber en cours de tournage voilà t'es aussi grand bah ouais bonjour à tous aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour faire un tag avec ma maman bonjour et donc c'est le mother tag je l'avais vu sur la chaîne de sandra il y a très très longtemps ça doit faire presque deux ans je crois ou en tout cas un an c'est sûr et juste avant ça aussi avant passer au tag je vous signale que j'ai écrit sur le blog un article sur une nouvelle huile démaquillante que j'ai testé celle de l'occitane et je la trouve vraiment très très bien récemment je vous avais parlé de celle de vichy que j'aime beaucoup mais en ce moment je n'ai pas avec moi puisque c'est clément qui l'a donc si vous êtes à la recherche d'une nouvelle huile démaquillante qui est vraiment très très bien et très efficace je vous laisse lire mon article et pour celles qui vont me poser la question ma mère va bientôt fêter ses 30 ans en mars donc c'est bien ça voilà on est plutôt précoce dans la famille puisqu'elle m'a eu à 7 ans mais bon chez nous c'est plutôt commun donc sur sa bonne parole cette fois ci on va y aller alors la première question c'est quel surnom te donnais-t-elle quand tu étais petit donc quel surnom tu me donnais quand j'étais petit alors alors alice tout simplement et puis il y en a d'autres si on peut les dire oui ton père c'était pétillon voilà donc c'est génial mais ouais mais c'est vrai mais tes frères c'était pète voilà c'est génial mais en général avec ce genre de questions forcément on s'affiche mais c'est vrai que même alice encore aujourd'hui oui j'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos mais en fait ma famille et c'est vrai que même aurélie ou enfin mes cousines ou autres beaucoup m'appellent tout le temps alice et jamais alisonne ensuite quelle est la pire bêtise que tu aies faite alors très honnêtement si on en avait dit une ah oui si 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 dans la salle de bain une fois je m'en souviens encore comme si c'était hier le lavabo et le oui et ça ça trop s'était posé sur je me souviens et donc tu devais avoir à peu près quatre ans et mamie était là pour quelques jours et comme on n'entendait pas de bruit on est allé voir et qu'est ce que faisait alisonne elle était dans la salle de bain et elle avait mangé le rouge aux lèvres de mamie ouais complètement fuchsia c'est pour ça que je le fuchsia peut-être ouais je me souviens il était fuchsia et le lendemain par contre le lendemain mais celle pour être poli était fuchsia voilà c'est ça c'est vrai en plus ça comme ça mais j'arrive à tout manger donc tu dois toujours un tube de rouge à lèvres à mamie ouais c'est ça troisième question la pire punition la blablabla je ne sais pas lire troisième question la pire punition que tu as eu ça on n'en avait pas trouvé hein franchement non ensuite donc quatrième question et celle là j'adore alors le plat que ta maman te cuisiner le plus souvent attention alors j'en ai deux premièrement j'ai noté le gâteau aux pommes ton père elle a ouais mais bon en fait je vous explique je vois encore la recette hein t'as écrit clafoutis aux pommes et en fait c'est c'est un gâteau yaourt avec des pommes quoi mais dès qu'il y avait des pommes à la maison tu le faisais tout le temps il n'était pas mauvais mais enfin il est ordinaire quoi quand on est petit on préfère plus un gâteau au chocolat ou un truc plus sucré et ensuite la deuxième chose alors c'est pas quelque chose que tu faisais souvent puisque tu l'as fait qu'une seule fois mais ça m'a dégoûté à vie du truc et tu t'en souviens c'est sûr l'île flottante en fait ah oui oh mais oui alors en fait ma mère voulait nous faire une île flottante je sais pas ce qui s'est passé mais elle a trop cuit c'est blanc neige et en fait c'était des oeufs sur le plat à la chantilly enfin à la crème anglaise plutôt mais c'était tu t'en souviens comme si c'était à bar le duc je vois encore le truc dans mon assiette c'était normalement une île flottante vous savez c'est une espèce de boule très aérienne là c'était plat et surtout c'était cuit comme un oeuf au plat oui c'est vrai mais c'était c'était très bon c'était très bon ouais c'était bas sucré salé quoi un peu esthétiquement c'était raté ouais ouais bah le goût aussi non non ah bon oh bah oui c'était cuit comme un oeuf au plat c'était beaucoup trop qu'il y avait un truc je suis pas prête en faire autant les acheter en industrielle bon elles sont au moins c'est bien fait c'est bien présenté cinquième question qu'est ce que vous préférez l'une chez l'autre mentalement et physiquement je peux commencer oui alors physiquement les yeux bleus puisque comme vous le voyez ma mère a les yeux bleus et pas moi et c'est quelque chose qui m'a toujours 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 embêté ça doit faire de traumatiser maman ouais depuis deux ou trois enfin de mes deux ou trois ans c'est vieux oui très vieux j'ai toujours eu une obsession pour les gens qui ont les yeux bleus on s'entend là c'est absolument pas raciste à ce que je dis mais c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir les yeux bleus et surtout que de ton côté tout le monde a les yeux bleus donc voilà j'ai toujours été attirée donc par ça et c'est vrai que si je pouvais prendre les yeux de ma mère c'est bien volontiers ensuite deuxièmement la chose que je préfère mentalement on va dire d'un point de vue caractère et c'est le côté alors qui peut aussi m'énerver qui m'a énervé d'ailleurs quand je vais ici enfin qui m'a énervé on va dire pas le truc le plus fun c'est son côté ordonné et maniaque alors c'est exact sachant que moi je suis pas du tout je dis pas que je suis souillon au possible mais ça peut arriver on va le dire celle qui était avec moi au lycée doit se souvenir que mes affaires c'est un peu partout comme ça mais au moins je m'y retrouve je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça mais disons que ma mère tout est carré elle partout alors que moi je je peux laisser un peu traîner ça me ça me dérange pas alors que toi côté de ça ça peut vraiment je vais pas dire t'empêcher mais ça te ça peut te bloquer ou enfin vraiment c'est très important pour toi quoi par exemple tu vas pas dormir si la vaisselle est pas faite non voilà alors que moi personnellement si je suis fatiguée bah tant pis la vaisselle va pas se sauver pendant la nuit voilà je la ferai demain mais c'est vrai que ça c'est une une différence bah c'est quelque chose que j'aime parce que j'adorais être comme ça mais c'est vrai que moi parfois voir que moi j'aimerais bien être comme toi ah ouais bah je pense qu'il y a un juste milieu en fait donc on va passer à toi la chose que tu préfères physiquement hum et mentalement ton teint ça sort pas de l'ordinaire quoi mais c'est vrai que t'as une peau c'est vos défauts quoi bah je sais pas si la caméra est-ce que la lumière est pas très courante hum je suis vraiment une fille incroyable oui m'hésite hein donc c'est vrai si ton côté très volontaire parce qu'avec de l'involonté on peut arriver à plein de choses donc c'est très bien ça tu sais ce que tu veux et tu tiens ça c'est bien ouais mais aussi une rigueur oui tu es très rigoureuse oui mais tu es aussi très volontaire il faut de la volonté pour beaucoup de choses ouais euh partir au canada c'est pas c'est pas l'euphorie quoi contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas évident ouais de partir avec le projet oui voilà c'est ça c'est ça il y a une grande oui il y a une grande volonté d'y arriver quoi ok ouais je m'arrête là quoi pour le reste ouais de toute façon j'ai tellement de qualité oui on en a énormément oui on est fabuleuses on est parfait voilà c'est ça on peut vivre ça nous on est encore au dessus non c'est une blague c'est une blague précise ensuite 6ème question votre meilleur souvenir ensemble ah tu me l'avais dit moi j'avais pas pensé à celui-là drager ah oui c'était à la maternelle un midi je suis allée chercher à lissa et il y avait une distribution de drager et comme elle a toujours ce côté fond généreux elle avait gardé une drager dans sa chaussette toute la matinée et elle me l'a donné bon la drager était toute mouillée elle avait perdu sa couleur mais bon pour lui faire plaisir je l'ai mangé quand même ouais ouais et ça ça m'est resté ouais c'est vrai mais je m'en souviens encore hier je pourrais pas dire les chaussettes que j'avais mais je me vois encore avec les petits pieds ouais à l'intérieur c'était tout une chaussette bien oui bien mouillée quoi ouais 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 le bonbon était complètement déteint c'est bien hein c'est ça hein c'est l'amour d'une mère hein oui je l'ai ça se voit ça se voit et ensuite moi le deuxième que j'avais ben je t'en ai parlé tu sais c'était à H&M c'était en Allemagne je crois c'était à Trèves je crois ou c'était à Nancy ? non non Nancy c'est à Nancy oui je vois ce que tu veux dire et en fait j'avais essayé je crois encore tout à fond plus c'était le... non Nancy parce que pour celles qui sont à Nancy il y a deux H&M il y a le grand classique et puis il y a le un petit peu plus petit qui est sur une... bon bref pas grave là mais et qui est un petit peu plus original un peu plus coloré et tout et j'avais essayé une robe qui déjà euh... je devais être en troisième ou en seconde donc euh... et en fait la robe était un petit peu à motif à fleur donc elle avait un aspect un peu grand-mère sauf que euh... j'ai pas du prendre la bonne taille ou alors je sais pas ce qui s'est passé mais vous savez c'était une robe un peu en plusieurs couches et en fait j'ai mis le bras là où il fallait pas la tête là où il fallait pas peut-être que j'ai passé ma tête dans le bras enfin il y a un truc qui n'allait pas du tout et donc j'étais complètement mais... et ça m'a donné... ça me donnait une allure pour celles qui voient il y a des humoristes là c'est les vamps oui un peu ce style là oui c'est vrai mais vous savez là vraiment de grand-mère un peu euh... bah ouais tablier enfin ça allait pas du tout mais ça me faisait une dégaine mais super bizarre parce que vraiment en fait ça me... oh je sais pas mais on aurait dit que j'avais mis un tablier et le truc c'est que j'ai eu beaucoup de mal t'as été coincé fort longtemps il y avait toute une file d'attente derrière nous ça je me rappelle j'étais pliée de rire on a pleuré je crois c'est limite si on s'est pas fait pipi dessus vraiment pipi pas... non mais ah bah moi je sais que... et vous savez plus après plus vous voyez plus c'est mort et moins que vous êtes concentré et moins que vous arrivez à faire votre truc et puis il y avait une fermeture éclair ouais c'est ça voilà enfin c'était abominable c'est le jeu si c'était coincé dedans abominable septième question votre point commun oh bah si moi les deux que j'ai trouvés donc notre caractère notre seul caractère papa serait d'accord bah non c'est vrai non c'est vrai c'est vrai on est pas des femmes faciles enfin des filles des femmes ouais mais c'est pas pour ça qu'on a mauvais caractère attends non non oh on a un mauvais caractère maman non pas moi oh oh c'est de la mauvaise foi alors attends on a un mauvais caractère non c'est pas c'est pas oui enfin bon bref non on a pas du tout le même caractère en fait mais on a un plaisir partagé c'est celui de la parfumerie les produits de beauté enfin bref ouais tout ça on a les yeux qui pétillent ouais ouais c'est ça tout ce qui est maquillage parfum etc mais notre seul caractère aussi attends attends tu trouves pas c'est de la mauvaise foi ça pas très facile on va dire ouais ouais c'est un euphémisme c'est un euphémisme je confirme on va passer à la dernière question qui est laquelle pique les vêtements en maquillage de l'autre oh jamais moi jamais ok donc mauvaise foi numéro 2 ça dépend ça dépend à une époque quand j'étais peut-être en 5e enfin vers mes 12-13 ans c'est plus moi même quand j'étais petite ton maquillage et tout forcément ah oui début du collège etc je mettais tes trucs je me rappelle même tu dois toujours l'avoir tu sais t'as une un petit pot comme une amphore en terre cuite à l'intérieur t'as une poudre la poudre je l'ai plus mais j'ai toujours le petit le petit pot oui je l'ai ouais 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 et je me rappelle en fait c'était qui bah oui mais le problème c'est qu'en fait si vous voulez c'était une espèce de poudre bronzante c'était une terre de soleil ouais sauf que bon petite j'étais aussi blanche que ça et non mais quand j'en mettais pis j'étais marron on aurait dit que je du nutella sur la plonge je sais pas mais ça n'est pas du tout mais ouais ça je me souviens parfois le prendre ou sinon je le prenais aussi les rouges à lèvres rouges ça c'était vraiment pour m'amuser je dis pas que à 6 ans j'allais à l'école avec de la terre de soleil et du rouge à lèvres rouges mais c'était vraiment juste pour voir quand je pouvais piocher mais sinon ouais petite on va dire que c'était plus moi et puis après de toute façon on fait pas la même pointure ni quoi que ce soit donc ça devient plus difficile mais petite c'était vraiment moi qui fouillait dans tes affaires et en grandissant c'est l'inverse donc voilà sur ces bonnes paroles le tag est fini j'espère qu'il vous a plu moi aussi dites moi à l'avenir si vous voulez que ma mère de 30 ans revienne tu dis rien non bon tu dis rien sur ces bonnes paroles je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt bye 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 bye